Voilà une femme, criblée de dettes. Nous allons vous raconter son histoire. Elle est là, assise dans son petit appartement, quelque part, n'importe. Elle n'est pas forcément à plaindre, elle n'est pas misérable, elle endure. Comme beaucoup d'autres, elle endure. Mais elle est aujourd'hui tellement coincée dans sa vie, sans plus aucune ressource et sans espoir de solution, à attendre en se rongeant les ongles qu'on vienne l'expulser de chez elle, qu'elle finit par rêver que quelque chose de terrible arrive, que tout soit détruit, que le désastre soit pour tout le monde. Voilà une femme qui espère un cataclysme afin de pouvoir refaire sa vie, disparaître, commencer une vie nouvelle. Et ce sont des images d'une violence infinie, de destruction totale, de villes en flammes qui jaillissent à l'intérieur d'elles-mêmes. Et le rêve, alors, devient réel. Et le réel est le rêve. La catastrophe advient. Un séisme. Tout s'effondre. La ville est détruite. Et c'est terriblement proche et simple, au fond. Tellement évident, quand on est au monde en ce début de XXIe siècle, ces moments où l'on ne comprend plus rien à rien. Sur les plaines, circulent à l'aube des animaux amples et majestueux. Ils avancent à travers ruines et gravats dans les parcs industriels, près des stades. Quartier sud, zone abandonnée d'Escandar. De grands serres évoluent à travers bois. Des lions traversent les avenues, s'attardent près des arbres. Devant les cieux éteints, les statues de conquérants recouverts de lierre nugissent près du périphérique et dansent dans le soir. Passage dans le crépuscule rouge d'éléphants somptueux. Leur parissement grimpe le long de parois abîmées, vastes immeubles. Beauté convulsive. Les bêtes fabuleuses. Murmure Madame de Fonbanel. Madame de Fonbanel, il est sept heures, charge son fusil en or. Loin des salons poussifs et inquiet de l'heure du thé. Loin. Madame de Fonbanel, sa veste noire, son corps d'abeille sous amphétamine. Je veux buter du lion. C'est pas compliqué. Elle respire, se concentre, contemple les terrains accidentés et oubliés du monde pour repérer les points de siège et les lignes de feu. Beauté radicale de Madame de Fonbanel quand elle charge son arme. Quartier sud, zone abandonnée d'Escandar, où rien d'autre ne circule. Que les bêtes fabuleuses. Selon Madame de Fonbanel. Bufle, tigre, chacal, éléphant, auroch, rhinocéros blanc, rhinocéros noir, rhinocéros de Sumatra et de Java, loups, loups gris, loups licaon, beutes éparses de loups licaon, loups d'Espagne, loups d'Abyssinie et de l'Himalaya, loups d'Espède, loups de Maldon, loups des rocheuses septembrionnales, loups des villes perdues aux confins, focodyles, girafe, néopards de l'île de Nam, puma des plaines volcaniques, puma des forêts diluviennes, poney sauvages, l'igale, porc épique, mar, castor, flamant rose, péranquet, bouleuvres d'Amazonie, cobra, serpents à sonnettes, serpents minuites, vipères des sables, varons, sangliers, babouins, gorilles, singes hurlats, singes araignées, singes des déserts de sable, tamarins des plaines, zèbres, hippopotames, chevaux sauvages, mustans, belagé, drapeaux, carabas, venous, carjivans, tortues de doux, tortues de mer, jagois, tapirs, zanaconda, le zoo d'Eskandar a été détruit par le séisme. Les animaux ont retrouvé leur liberté, craché de la terre, jaillit des crevasses et des failles. En cinq jours, beaucoup d'entre eux sont morts, les petits singes, les oiseaux des tropiques. Mais il y aurait une centaine de lions qui circuleraient dans les ruines, sur les plaines mornes et blanches. N'est-ce pas fabuleux ? Des lions, comme les enfants en parlent toujours et qui courent le plus vite, le lion, le tigre ou le léopard. Le léopard, c'est certain, mais le lion n'a-t-il pas cette prestance, cette grandeur, cette adhésion lourde et majestueuse au sol ? Et en tuer un vous révèle quelque chose de l'indémélable mystère de la chasse et du meurtre ? Et n'en va-t-il pas du destin même de la ville d'Eskandar ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !